Musique de générique Un petit peu de d'habitude puisqu'on se trouve dans le salon, je profite de ne pas avoir les enfants aujourd'hui et pas mon épouse qui travaille pour faire une petite review dans des conditions un peu différentes, j'avais pas envie de m'exiler à l'étage etc donc je me suis dit pourquoi pas me mettre ici pour faire la review de cette figurine. Au niveau de la figurine comme vous pouvez le constater il s'agit d'une figurine du masque, masque avec du film lui-même interprété donc par Jim Carrey au niveau du personnage donc le film donc du même nom que la figurine qui est donc le masque. La figurine est édité par Asmus Toys qui s'est mis en partenariat avec Stanton et Mason, je ne sais pas du tout qui est, je connais Starsky et Hutch, je connais Mulder et Scully, je connais plein de duos mais je connais pas Stanton et Mason ma foi. Est-ce que ce sont de bons sculpteurs ou est-ce que ce sont des gens qui se sont associés financièrement et qui ne donneront rien d'autre que de la merde comme à l'habitude de faire Asmus malheureusement. Nous allons voir ça ensemble, en tout cas toujours est-il que leur logo apparaît sur la boîte Stanton et Mason Art Design. S'il y en a qui connaissent cette société ou cette licence de production qu'on me fasse signe et qu'on me dise ce qu'il en est. Au niveau de cette figurine, elle est attendue par beaucoup de monde car il s'agit d'une version qu'on va appeler 2.0. Il y a déjà une version qui est sortie il y a quelques années de cette figurine, toujours par Asmus également, mais qui a explosé au niveau des cotes. Non pas que la figurine était exceptionnelle, loin de là, mais au niveau de sa rareté, elle a explosé, elle se retrouvait à 350, 400 euros. Et soudainement, Asmus voyant qu'il y avait toujours une petite partie du marché à se faire sur cette figurine puisqu'elle se vendait à très très bon prix, a décidé de la rééditer en version 2.0. Et c'est ce que j'ai reçu il y a un jour ou deux et dont je vais vous faire la review aujourd'hui. Pourquoi cette figurine est attendue également ? Parce que les prototypes étaient très très bien au niveau de la réalisation. Elle avait quelque chose de très beau, de très correct, à tarif très intéressant. C'est-à-dire que cette figurine tourne dans le taux de 150 dollars, donc ce n'est pas très très cher pour ce qu'il y a l'habitude de faire au niveau du assisier. Donc beaucoup l'attendent. Est-ce qu'on a attendu pour quelque chose de bien ? Est-ce qu'on a attendu pour de la fiotte ? On va le voir tout de suite. Est-ce que cette figurine va être splendide ? Nous allons voir ça ensemble ou pas. On passe tout de suite au visuel de la boîte. On a le personnage qui tient son chapeau comme on le connaît dans le film sur le visuel de Jim Carrey avec un beau dégradé. La boîte est magnifique, je trouve super belle. On trouve le masque également sur le côté. The Mask. Si 1 6ème collective action figure, donc au niveau de la taille, ce sera du 1 6ème. Le logo. Starkey, Hutch, Mason et Stanton, machin. Asmus Toys. Sur le côté, The Mask. Sur l'arrière, la figurine. Qui, de ce qu'on voit là, en jette. Est-ce que ce sera le même dedans ? Sustance. Deux HS, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc un HS qui sourit avec le sourire en coin. Et un HS avec une expression un petit peu différente. Niveau du costume, il est fidèle à ce qu'il porte dans le film. La cravate a l'air fidèle également. L'intérieur de la veste doublure, tout a l'air très très beau. Est-ce que ce sera le vrai dedans ? On en discutera après. Je la découvre comme vous, elle n'est pas encore déballée. Donc on va voir ça ensemble. Les recommandations, attention, cette figurine est pour les gens de 15 ans et plus. Mais ça, on s'en fout. J'ai l'impression, et je pense qu'il y a le chien avec deux HS également. C'est ce qui était sur les photos proto. J'espère que c'est dans la boîte. De l'autre côté, le masque, sur l'arrière, le masque avec l'intitulé du film. On passe au déballage. Alors, pour le déballage de cette figurine, on va tirer ça d'abord pour le moment. On va regarder ensemble ce que nous propose Asmus la boîte. Au niveau du packaging, pas de slip cover par le devant. Juste une boîte classique. Avec, oui, un petit design à l'intérieur tout de même. On retrouve donc la figurine avec des accessoires. Un petit sachet extérieur avec pas mal de pegs. S'ils nous donnent quatre pegs différents, je ne vous même pas imaginer comment ils doivent être fragiles. Donc on a quatre pegs. Ou Hot Toys, par exemple, ne donne que deux. Et ils vous expliquent comment les enlever. Je vois qu'il y a déjà de l'air chaud. Donc on a maintenant, il faut chauffer au sèche-cheveux haut pour les enlever. C'est pour ça qu'il y en a quatre, parce que ça va casser comme du verre. On va des mains différentes. J'ai une tête de chien en format masque. J'ai donc bien un petit chien, un chapeau, une deuxième HS et le masque en question. Allez, on ouvre ça. La boîte, rien d'autre. On dégage aussi. On dévisse-périsse ça. Ouais, je vous dis, si pour moi il y a quatre pegs, je n'ose pas imaginer. Mais bon, c'est pas grave. On y va. Alors, premier visuel de ce que je vois. Bon, il y a les plastiques sur le HS. Donc je ne peux pas encore vous donner mon avis pour vous dire que c'est dégueulasse, c'est beau. C'est encore caché. Au niveau d'un figurine en elle-même que j'ai dans les mains, le tailoring est très propre. La veste est super bien taillée. Donc on a quand même quelque chose qui tient la route. Donc vous voyez, au niveau de ce qui est de la veste, etc., de la cravate, de la doublure, on a vraiment quelque chose de fidèle jusque maintenant. Les chaussures sont bien fidèles également, blanches et noires, comme il est dans le film. Les mains sont plutôt belles. Voilà, je prends du Asmus. Les mains, c'est ici, sont détaillées, sont bien flexibles. Ce n'est pas des mains plastiques de merde. Donc elles sont bien flexibles. On a vraiment quelque chose de top. C'est ça qui nous intéresse, les gars. Allez, j'enlève. Ah oui, d'accord. Bon, comment vous dire. Ce n'est pas dégueulasse. Mais il y a un problème dans les yeux. Ah oui, c'est pas mal. Vous voyez, le HS, comment il s'enlève ? Le cou reste et on enlève juste le HS de cette manière-là. Donc c'est pas mal fait comme système. Au moins, ça évite de retirer le cou. C'est pas mal fait. Alors, au niveau du HS... Non, ce n'est pas dégueu. Mais regardez, je vais vous montrer qu'on voit ça de près ensemble. Voilà, vous voyez, au niveau du HS, c'est pas mal. Ça dépend vraiment de quel angle on va le regarder, en fait. Si on le regarde comme ça, c'est top. De face, les yeux sont un peu petits. De profil, c'est nickel. Bon, la jonction de moulure est un peu dégueu. Ça, c'est un peu dommage. Vous voyez, c'est un peu dégueulasse, ça. Voilà, la moulure est un peu dégueu. Bon, ma foi, sur le côté, ça ne se verra peut-être pas trop. Et avec le chapeau, ça devrait cacher. La bouche est bien faite. Les dents également. Donc, un HS plutôt potable. Mais il y a quelque chose dans les yeux. Les yeux auraient été plus grands ou un pain différent. Ça dépend vraiment de l'angle. Regardez, cet angle-là est vraiment beau. Donc, ça dépend vraiment de l'angle. Donc, ça, c'était pour le premier HS. On va regarder le deuxième tout de suite. C'est un peu mieux. Allez, je vous le montre. On y retourne. Alors, au niveau du deuxième HS, qui va se regarder à ce moment-là de coin comme ça, puisque le regard est dans le coin. On va essayer de taper son doigt dedans. Hop. Tiens. Ce n'est pas humide, par contre. Donc, si on le regarde de coin, c'est pas mal. Celle-là est un peu mieux. En fait, au niveau du visage, je trouve que celui-là donne quand même quelque chose de plus joli. Bon, la moulure est toujours aussi dégueulasse. Ça, il n'y a rien à dire. L'arrière, je ne sais même pas pourquoi il y a ce trait-là. On dirait une fente de cul. C'est moche. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert. L'arrière est propre. Donc, non, l'intérieur, c'est le truc d'adaptation pour le coup. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est une nouvelle innovation. Donc, à mon avis, c'est peut-être Stanton et Mason qui ont inventé ce système de changement de tête qui est plutôt facile à enlever, du coup, pour changer les HS. Donc, plutôt pas mal. Je pense qu'une fois qu'on aura mis le chapeau, ça va vraiment être quelque chose de bien. De toute façon, moi, je pense l'exposer avec le chapeau pour avoir vraiment un look parfait. Et peut-être même la position. Si l'HS ne donne pas bien tout assembler avec le chapeau, peut-être la version où il tient son chapeau tête abaissée et on masquerait le HS. Ce qui serait dommage. Mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de bien avec cette figurine parce qu'elle n'est pas si dégueulasse que ça. Juste un problème dans les yeux. Je trouve que les yeux, on ne reconnaît pas vraiment les yeux du masque. Mais ce n'est pas dégueu quand même. Allez. Je m'attendais à pire. Je suis honnête avec vous. Je m'attendais vraiment à pire que ça. Déjà, je m'attendais à des mains dégueulasses, des mains en plastique à remplacer avec des haute toys ou autres. Mais les mains, je vous montre, on a vraiment des mains superbe belles. Superbe belles, ça se dit ça ? Non, ça ne se dit pas. Superbement belles, on va dire ça comme ça. Qui sont bien dessinées, bien peintes. Vraiment, vraiment jolies. Donc les mains, nickel. Franchement, bon point là-dessus. Ils ont l'habitude, à Smuse, etc. De faire, à l'époque où je les collectionnais, quelques-unes, à faire des bodies de mer avec des mains en plastique comme les bodies 1.6 qu'on achète. Et c'est vrai que c'était super dégueulasse au niveau du rendu. Moi, je l'ai remplacé étant un petit peu perfectionniste dans mes customs, etc. Mais là, il n'y a pas besoin. Les mains sont super belles. Allez, on continue le déballage. On a le masque. Bon, le masque, par contre, il est foiré, les gars. Donc, on va vous montrer tout de suite. Mais le masque, je vais mettre ma main derrière pour que vous puissiez voir ce dont je vais vous expliquer. Le masque, ce qui est dégueulasse et ce qui est foiré, en fait, c'est la fonte des yeux du masque. Il ressemble plus au masque qu'on a dans Le Fils du Masque. Je ne sais pas si vous avez vu le film d'Odo Basque, le film de Doe qui est sorti par la suite avec Le Fils du Masque, qui est un petit peu plus caricatural au niveau du masque. Enfin, je n'arrive pas à vous montrer bien avec le refraie de la lumière. Mais les yeux ne sont pas beaux. Donc, les yeux du masque ne sont pas... Enfin, le trou des yeux n'est pas officiel, n'est pas accuré par rapport au film. Après, c'est bien réalisé. On dirait du bois taillé comme ça l'est ou autre. Donc, intérieur et extérieur, c'est bien. Mais je trouve qu'il y a un problème dans les yeux. Et ça me saoule de ne pas pouvoir vous montrer vraiment... Ah, peut-être sur cet angle-là. Voilà. Les yeux sont un peu bizarres. Mais au moins, ça mérite d'être là. Je ne sais même pas si dans la première version, il avait cet accessoire-là. Dans la première version, il avait un sac de trucs qu'on ne retrouve pas, qui est un peu dommage. Il avait un sac d'oseille. Bon, ça, après, on peut le reproduire soi-même. Ce n'est pas encore trop compliqué. Mais vous savez, quand il fait le cambriolage dans la banque, il avait ce gros sac de monnaie qu'on mettait sur l'épaule. C'était pas mal. Cet accessoire-là n'y est plus. Je remets ça là, parce que pour le moment, je n'en ai pas besoin. Et ça aurait été bien d'avoir, en fait, ce masque si on avait eu le HS de Jim Carrey. Et justement, un HS de Jim Carrey que Asmus a déjà fait, puisqu'ils ont fait une figurine du Pet Detective. Mais je ne sais plus comment il s'appelle. Pas la bam, ça va me revenir. Pas au Steam Poch, ni n'importe quoi. Non, de jeu, de jeu. Oh là là, ça, ça m'énerve quand je ne reviens pas dessus. J'ai mon PC. Deux secondes, les gars. Mais excusez pour la pause de la review, mais ça va me travailler si je ne le trouve pas. Pet Detective. Bon, de jeu, avec Jim Carrey. Vous, vous êtes là devant la review et vous êtes en train de me dire « Mais oui, mais oui, mais vous, vous... » Ah, Ace Ventura, sa mère. Voilà, Ace Ventura. Pet Detective. Donc il y a déjà une figurine de Ace Ventura par Asmus avec un HS magnifique de Jim Carrey. Donc ils ont déjà un sculpt de Jim. Ils auraient pu au moins faire un sculpt normal de Jim Carrey et on aurait pu à ce moment-là pouvoir exposer avec le masque avant qu'ils le posent, un truc dans le genre. Ça aurait été bien. Mais là, on ne l'a pas. Ce n'est pas grave. Ce n'était pas prévu de toute façon à la base sur la figurine. C'est juste quelque chose qu'on aurait peut-être désiré. On continue le déballage. Qu'est-ce qu'on a ? Putain, on a un chien. Un chien qui perd sa tête. Bon. Le chien n'est dégueulasse. Le chien n'est dégueulasse. Le chien, je ne sais pas. En fait, il y a un truc bizarre là. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ont essayé de représenter le collier du chien. Ils m'ont dit que c'est mal moulé. Donc c'est un peu moche. Donc je pense que cette gueule de chien normale, elle dégagera. Quoique, si on l'expose avec la tête du chien en The Mask, ça ne va pas. Parce qu'il ne peut pas l'autre chien avoir la tête du masque et lui être le masque en même temps. Donc si on l'expose, c'est le chien comme ça. Ou alors, on ne l'expose pas. Donc ça, c'est un peu chiant. Parce qu'en fait, si vous l'exposez avec le masque, la tête du chien, vous pouvez. Mais ils ne peuvent pas tous les deux avoir le masque. Parce qu'il n'y en a qu'un. Bon, soit. Le chien a quand même le mérite d'être là. C'est un petit accessoire sympa, sympathique. Mais bon, pour moi, perso, ça a le mérite d'être là. Mais ce n'est pas ce qui est le plus beau non plus. Mais ça a le mérite d'être là. Donc je les félicite quand même. Le HS. Ça, c'est le plus fun. C'est ça. C'est le HS quand le chien revête le masque. Et je ne spoil pas. Je pense que 99% des gens qui vont m'attirer la review ont déjà vu le film The Mask. Ou alors, je ne comprends rien. Bon, les gars. Premier couacage. Regardez. Bam. Ici. Je ne revenirai avec quoi ? Avec l'aimant dans les mains. Donc l'aimant n'est même pas bien collé. Il se barre directement. Donc dans ces cas-là, Papa, qu'est-ce qu'il a ? Il a toujours sa glue qui n'est pas loin quand il fait une review parce que c'est toujours la misère. On colle dans le bon sens. Donc c'est comme ça. On tape. Monsieur Dunk a des figurines de même à 150 balles tout obligé de rafistoler. Hop. On tape un peu de colle. On remet la tête du chien à l'intérieur. Et hop. Ah, sa mère là. C'est dingue qui a des figurines de 150 balles qui est obligé de rafistoler la figurine parce que d'origine... Alors la glue, c'est génial, les gars. La glue, c'est génial quand même. Je pense que vous allez tous partager le même avis que moi. Mais la glue, vous collez un truc avec. Elle ne colle pas. Mais elle colle vos doigts, quoi. Donc elle ne collera jamais l'objet que vous allez vouloir coller parce que ça va toujours se casser ou se partir en couille. Mais par contre, vos doigts, il n'y a pas de problème. Lui, il va les coller. Donc là, c'est collé. Bam. Donc, the dog. Là, c'est fun, quoi. Là, on a... Le dog, on s'en fout que le corps, il n'est pas top. Mais... Mais on remarque que l'aimant, ce n'est pas ce qui se fait de plus fort, quoi. Donc l'aimant, avec le poids de la tête, ça ne tient pas des masses, quoi. Donc ça tiendra si vous le mettez droit. Mais l'aimant n'est pas... Voilà. Il n'est pas des plus forts, donc... Attends, je vais retirer le corps parce que si vous mettez le corps et que vous mettez la tête, je vous montre sur ma main. Si vous mettez le corps et que vous mettez la tête, ça tient. Si vous bougez un petit peu, la tête, elle se barre. Donc je vous montre la tête du chien. Ah la vache, elle est humoristique, cette review, mais elle l'est autant que... Bon, c'est le film, on va dire. On est un peu funny aujourd'hui. Donc voilà, la tête du chien, plutôt bien réalisée. On voit un petit peu le grotesque de la situation au niveau du chien quand il met le masque, donc plutôt quelque chose de pas mal. Bon, ben, retomber. J'ai un peu de mal aujourd'hui avec mes deux mains. Donc voilà, joli. Si on le met sur le... Si on le met sur la tête du chien, si ça veut bien tenir. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est plutôt pas mal. qui est funny, voilà. C'est un petit peu fun. Donc ça, allez, on va le laisser dessus pour quand on fera la présentation avec la figurine sur le socle. Parce qu'il y a un socle, mais qui est moche. Donc ça, c'est les socles classiques que vendent Asmus. C'est moche. Moi, je ferai un socle stickers classique avec le beau logo du masque. Donc on a un socle avec quand même le logo du film dessus. A savoir que c'est une figurine. Je ne sais même pas si elle est sous licence. Peut-être que si. Quoique, je ne sais pas. Non, je ne vois pas New Line, cinéma ni quoi que ce soit dessus. Enfin, elle porte en tout cas le nom du film mais je ne sais pas si elle est sous licence. Je pense pas. Montre-moi voir à l'intérieur du truc. Asmus, Medina, non. Donc voilà le socle qui est fourni avec. Bon, mais pour la présentation de la figurine, je vous laisserai le socle d'origine que vous puissiez voir comment ça donne dessus. Bon, je range mes petits papiers. Le chapeau. Dernier objet que je vais vous montrer sur le déballage. Donc assez joli. Avec la plume comme il faut. Donc en matière un peu feutrine. Donc super, super joli au niveau du chapeau. Alors maintenant, est-ce qu'il fit bien sur la tête ? Ouais, non, c'est top. Regardez, franchement, avec le chapeau, le chapeau va super bien sur la tête. Il s'adapte vraiment bien. Et tout de suite, la chaise prend une autre dimension. Bon, allez. J'assemble ça avec vous. Je reprends mon petit platon. Allez, on assemble. On va regarder comment on va la poser. Ah, putain, ça ne bouge pas ça. Oh, si. C'est du bien. Le HS. J'ai envie de mettre celui qui est à la bouche ouverte. On peut voir un peu ce que ça donne sur la figurine. Ah ouais, non, c'est beau. Après, je vais essayer de mettre un peu le chapeau de travers. On croit que non. Droit comme il doit être. Alors, au niveau des mains, il y a plein d'expressions différentes au niveau des mains. Donc, on a les doigts comme ceci. Qui permettent de tenir la cravate ou ce genre de choses. Ça peut être pas mal aussi. On a des doigts qui pointent. Donc, des doigts qui pointent devant. J'adore quand il y a plein de mains parce que moi, je peux les utiliser pour des customs différents. Donc, là, on a deux mains qui montrent du doigt. On a une main pour attraper, une pour tenir le masque. Donc, il y a pas mal de mains qui sont super intéressantes au niveau de la... au niveau de la... de la figurine en question. Alors, bah non, au final, les pecs, vous voyez, vous en donne plein de... plein de rechanges. Mais les mains se déclipsent super bien. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir 4 ou 5 pecs. Du moment, vous tirez droit dessus. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on va lui mettre comme... comme main. Je ne sais pas, en fait. Qu'est-ce que je mets... Vous voyez, il y a plein de mains et plein d'accessoires, mais il n'y a pas d'accessoires. C'est un peu dommage. Il y a une main qui tient comme ça. On aurait pu mettre le sac qu'il y avait dans la première version qu'ils n'ont pas donné. Donc, c'est un peu dommage, quoi. Qu'il n'y ait pas de... Qu'il y ait autant de mains, mais pas d'accessoires à saisir. Je ne sais pas ce que je vais mettre comme main. Je vais déjà regarder ce que ça donne avec ces mains-là. Donc, les pegs sont très gros. Vous voyez ? On a des pegs vraiment, vraiment hyper gros au niveau du truc, ce qui permet d'avoir une solidité quand même. Oh, putain ! D'avoir une solidité intéressante. Donc, ils s'enlèvent facilement, les pegs, mais ils ne se mettent pas aussi facilement qu'ils ne s'enlèvent. à sa mère. Alors, vais-je en péter en live pour comprendre qu'il y en avait quatre de rechange ? Je vais vous dire ça. Bah, putain ! C'est toujours la galère, c'est mal... Ah ! Bon, on a mis un. Je tiens l'autre. Ah, putain ! Ça ne s'enfonce pas bien. Putain, j'ai tout qu'il se bat en couilles. La tête qui s'en va, le chapeau qui s'éjecte. Oh, il est bien, ce H.S. Regardez ! Euh... Allez. Je suis surpris du Taylorin. C'est le truc qui me surprend le plus. C'est la classe du vêtement qui est super bien cousue, super bien taillée sur la figurine. Donc là, je suis vraiment agréablement surpris de cette... de Asmus à ce niveau-là. Parce que... Parce que c'est du boulot d'avoir un costume bien taillé pour une figurine. C'est pas ce que tout le monde peut faire facilement. Donc... Donc sur ce coup-là, je trouve qu'on peut leur tirer le chapeau à cette petite marque. Parce que c'est pas une grosse marque. Asmus, c'est un petit truc. Qu'ils font pas énormément. Actuellement, ils s'éclatent sur la licence seigneur des anneaux. Mais... Mais c'est pas... C'est pas une grosse licence. C'est pas une grosse machine comme les Hot Toys ou ce genre de choses-là. C'est une entreprise à taille un peu plus... Un peu plus restreinte. Je sais pas du tout en fait quelle position lui donner. Peut-être tenir sa cravate. Ça peut être bien aussi, ça. Est-ce que le bras se plierait bien ? Il faut regarder si le bras se plie bien. Alors ce qui aurait été fun d'avoir aussi... Pendant que je fais un petit montage. Ce qui aurait été fun d'avoir dans la boîte également, tant qu'à faire une version 2.0, ça aurait été la tête de loup. Vous savez, quand il voit Cameron Diaz à moitié à poil dans sa belle robe rouge avant de danser, la super danse la tête de loup avec la langue qui pend, on aurait eu ce HS-là, ça aurait été splendide. Voilà. Façon de le dire. Il fallait que je le place. On aurait eu quelque chose de splendide si on avait pu avoir ce HS-là avec la tête de loup, ça aurait été top, ça. Vous savez, c'est pas si facile que ça de lui mettre les mains pour lui faire tenir la cravate, en fait. Je remarque. on peut baisser un petit peu. On va essayer de faire comme ça. Mais ouais, ça peut commencer à prendre forme. Attendez, je vais retirer ça. On va mettre un peu moins dans l'angle de vue. On va mettre le petit dogs ou let the dogs out. C'est pas grave, je pète un câble. Donc, la vache, elle jette quand même. Cette petite figurine en jette quand même. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez pour le moment, mais c'est quelque chose de top. Bon, après, la pose avec la cravate qui tient comme ça, ce n'est pas vraiment ce qui se fait de mieux. Tant qu'on est en live, je regarde un peu. ce qu'il nous proposait chez Asmus dans les visuels pour voir un peu ce qu'on peut faire de bien avec cette figurine. Vous voyez, je tombe sur les images où il a le sac à dos de la première. Donc, c'est un peu dommage de ne pas avoir ces sacs. Même chose, il y avait une grosse masse aussi dans la première version. Donc, on avait une grosse masse une grosse massue. Donc, ça, c'est dommage aussi de ne pas avoir. Donc, 2.0, oui, pour refaire un peu d'argent pour que ça s'arrête de spéculer au niveau des occasions. mais ils auraient quand même pu parce que les moules, ils les ont. Ils ont le moule des sacs. Les sacs, c'est du tissu donc ce n'est pas difficile à faire. Ils ont surtout le moule du marteau. Ils auraient pu le joindre avec. Ça, à la fois, sur ce coup-là, je suis un peu mitigé sur ce que Asmus a fait parce qu'autant qu'à faire une 2.0, autant faire une 2.0 ultime et d'avoir tous les tous les tous les accessoires de la première version avec la deuxième. Ça aurait été top. Donc, premier visuel qu'on pouvait donner, je vous ai montré. On peut le faire donc avec les mains qui tiennent la cravate. Après, il y a un truc qui était pas mal aussi. On peut prendre la main avec le doigt. Donc, on va lui faire tenir la cravate de cette main-là, mais un peu plus bas à ce moment-là. On le met un peu de profil justement avec cette tête qui regarde un petit peu de travers. On remplace cette main et on met un doigt pointé. Ça peut être bien aussi. Le clic, ne vous inquiétez pas, c'est pas le pex qu'a péter. De toute façon, même si vous pétez un pex, comme je vous dis, ils ont été généreux, ils nous en ont mis 4. Donc là-dessus, on va pas on va retirer de la chaise avant qu'il se casse la gueule. On va pas faire les gens qui critiquent. Ils ont donné 4 pex. Si vous en pétez un, vous leur direz merci de l'avoir mis 4. Allez, bam. On tourne un peu tout ça. Le costume, on va le mettre bien. On monte un petit peu la main. on retape le H.S. On retape le chapeau. Après, je vous ferai un visuel. Vous voyez, la tête du chien, c'est déjà barré. Après, je vous ferai un visuel du H.S. 360 degrés sans le chapeau pour vous montrer quand même les deux, à quoi ressemblent les deux. donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. On fera quelque chose de bien après. Par contre, vous voyez, le costume étant super bien taillé pour lever les bras tout en gardant quelque chose de propre. Ce n'est pas l'idéal. Ce doigt est vrai. Ces doigts, en fait, c'est évidemment le chien. Je vous dis, la tête du chien, ça ne tient pas, les amis. Je ne sais pas si c'est moi. Mais la tête du chien, la vache, elle s'aimante. Mais alors, mais alors vraiment, elle voit le gain. Donc, ça, vous voyez, elle se rebarre. Mais cette tête, je crois que limite, il faut la coller. Ce qui est dommage parce qu'on ne peut plus la changer avec l'autre. Donc, on a cette position où il montre, pardon, je passe devant. On tourne un petit peu le peg. Voilà. On peut mettre le doigt un peu plus droit. Il y a cette position qui peut être pas mal également. Donc, où il tient sa cravate et il monte du doigt, ça peut être quelque chose qui est pas mal. qui est pas mal également au niveau de la, au niveau de l'exposition. Parfois, vous l'exposez comme vous avez envie. La cravate qui tient comme ça, avec le doigt, avec les mains comme ça, comme vous avez envie. Bon, moi, je vous donne déjà un premier visuel de ce que peut donner la figurine. Un petit peu placée. mais, j'avais peur. Connaissant Asmus par rapport aux photos proto où c'est peint par des artistes et puis après derrière, c'est peint par des enfants de 5 ans, malheureusement. Non, je blague, mais c'est peint par des toccards s'ils se tombent derrière. C'est souvent peint par des artistes magnifiques au niveau de la figurine quand c'est des protos et après derrière, c'est peint à la chaîne et on n'a plus rien à foutre. Mais là, franchement, de vous à moi, on a quand même quelque chose qui est très propre pour la marque en question et pour la figurine en question, je suis quand même assez rassuré. Je vous fais un petit tour de la figurine de près puis on intercalera les H.S. également. Allez, à tout de suite. Donc, on va commencer par ce foutu chien où la tête ne tient pas. Enfin, où elle tient, mais à moitié. Donc, on a le chien en question. Donc, la figurine, donc le chien, bon, on va pas faire le tour 50 heures. On l'a vu qu'il était bien réalisé au niveau de la tête. L'autre tête, c'était plus... Je vous remonte. Hop, je la reprends. Si on en a rafflu les deux. Bam, là, quand je veux la retirer, elle tient. Ça, c'est fort. Voilà, l'autre tête, par contre, tient bien. Donc, l'autre petite tête, voilà, on remarque que c'est une belle petite tête de chien. Il est super beau. Je ne sais même plus la race de ce chien. Je crois que c'est... Euh... Merde. Jack Russell ? Je pense que c'est un Jack Russell. Je pense que ça doit être ça. Tac. Voilà. Viens. Vous voyez comme ça le galère. Pourtant, l'aimant est là. Mais l'aimant, en fait, est trop enfoncé dans le... Est trop enfoncé dans le plastique, ce qui fait que le contact ne se fait pas. Donc ça, après, c'est modifiable. Bien que je l'ai collé à la glu, je vais le retirer. Je vais mettre quelque chose derrière. Donc, à mon avis, ce que vous devrez faire, parce que je pense que l'aimant, tout le monde va avoir le problème. Vous l'enlevez. Petit coup de couteau là, vous allez déclipser facilement. Vous mettez un petit peu de pâte derrière, pâte à fixe, ou peu importe. Vous remettez l'aimant pour qu'il soit à ras du plastique. Vous voyez, qu'il n'est pas ce jour. Et puis, il collera comme en 40. Allez, la figue. Donc, voilà, tellurine que je vous disais, on est sur quelque chose de très propre et de très joli. Donc, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Le costume est bien jaune. Je ne sais pas ce qu'on m'en donnera à la vidéo, mais le costume a un jaune un peu plus moutarde que ce qu'on voit sur la vidéo. Et top. La cravate est magnifiquement dessinée. C'est vraiment le design qu'il a dessus. Les mains dont je vous expliquais tout à l'heure. Et puis, voilà. Donc, le HS est plutôt potable. Les enfants, donc, on a vraiment quelque chose de bien. Les enfants, enfin, les amis, on a vraiment quelque chose de propre avec ce système de changement de HS qui est bien élaboré. On voit bien la nuque humaine en dessous. Et donc, quelque chose de pas mal au niveau de ce HS. Je vais enlever le chapeau pour qu'on ait un peu plus de lumière. Voilà. Donc, voilà. Vous voyez, on a quand même quelque chose de bien au niveau de la réalisation. Si on change le HS, j'en profite, je reprends l'autre. Vous voyez, le montage HS, bam, vous remettez l'autre. C'est immédiat. C'est super. Donc, l'autre HS, le souci, c'est les yeux qui sont un petit peu petits. Ce n'est pas catastrophe, mais les yeux sont un peu petits pour ne pas reconnaître le visage de Jim Scarry en masque sur ses petits yeux. Donc, je n'ai pas le HS à choisir. Même avec le chapeau, ce n'est pas le HS qu'il faut mettre pour moi. Même si le sourire en coin est top, pour moi, le plus sympa, c'est celui avec la bouche ouverte. Je vais faire un petit tour. Vous voyez, le chapeau est super bien réalisé. Donc, on a vraiment quelque chose de plutôt jaune. Je pense qu'on en avait un peu, à l'intérieur de la veste, je vous montre également. Vous voyez la doublure, une espèce d'almatien est super bien faite. Donc, propre à ce niveau-là. Allez, on passe sur la conclusion. Voilà les potos. Donc, je me rassure à côté de vous. Les, les, la conclusion de cette figure, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Cette figure, honnêtement, pour le prix, on n'est pas volé. Je vous dis, elle vaut 150 dollars. Ce n'est pas énorme du tout par rapport à ce que fait Hot Toys. Hot Toys, vous l'aurez sorti avec un HS peut-être un petit peu plus fidèle. Mais les vêtements, je ne pense pas qu'ils auraient pu faire mieux parce qu'ils sont super bien taillés. Ils vous l'auraient sorti. Ouais, j'ai oublié de vous montrer. Il y a aussi les, pardon, il y a aussi les bretelles. Tiens, les bretelles sont dedans aussi. Dessinées aussi. Donc, on va prendre tout petit peu le chouïa, le HS parce qu'on a quand même quelque chose de très très bien. Donc, 150 dollars pour cette figurine. On n'est pas volé du tout. Sauter les deux pieds joints si vous êtes fan de cette figurine. Vous pouvez la prendre facilement. Elle fait le boulot. On voit tout de suite que c'est The Mask. Rien que par le look, le HS avec ce visage là n'est pas top mais l'autre visage qui est donc celui-ci est magnifique. Donc, facilement interchangeable entre les deux. Donc, super top à ce niveau là. Donc, je vous conseille de plus le visage avec la bouche ouverte qui est beaucoup plus fidèle à Jim Carrey et au film. Mais celui-là n'est pas dégueulasse non plus mis à part les yeux mais avec le chapeau ça cache encore un peu. C'est plutôt quelque chose qui est bien. Après, rien ne vous empêche d'abaisser, de mettre hop, si vous pouvez faire ça. On peut même chose je pense arriver et voilà. Cette main peut être également utilisée enfin, j'étais dans la conclusion là. Et on peut l'utiliser en abaissant un peu et en tenant le chapeau ou quoi que ce soit. Donc, bon, après ça masque le HS c'est pas très bien. Mais si on veut représenter ce qui est sur la pochette par exemple, c'est faisable. où on voit le sourire en coin sur le coin de la figurine, on tient le chapeau et on peut faire un autre visuel avec. Mais ma foi, le HS est quand même potable pour être montré au niveau de cette figurine. Donc, 150 dollars de vous à moi, c'est pas du vol, c'est même très bon marché pour la prestation qui est réalisée sur cette figurine. Donc, pour les fans du film ou pour ceux qui sont collectionneurs de figurines de cinéma comme c'est mon cas, etc. Celle-là, il n'y a pas de soucis à ce niveau-là, prenez-la. Donc, je ne fais que me répéter mais ça vous la paie. Après, il faut être fan du film, tout le monde ne l'est pas, c'est une figurine qui est fun, même sans être femme, on peut la prendre en tant que telle. Si on part sur les points positifs et négatifs, point positif, le tailoring du personnage est super bien fait. Le costume est fidèle, bien taillé, pas trop grand, pas trop petit, il est nickel. La chemise est bien, la cravate est bien, c'est respecté au niveau de la doublure, vous voyez ça, ils auraient pu ne pas se fouler, ne pas le faire s'ils avaient envie. Donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment une prestation de haute voltige au niveau du tailoring. Les mains et le body, eh bien, le costume étant un peu étroit, on ne peut pas, enfin, pas étroit, un peu cintrer puisqu'il est comme il doit l'être, on ne peut pas vraiment plier les bras comme on en a envie, les levés comme on en a envie, mais bon, c'est vrai qu'on est un petit peu limité au niveau des mouvements, mais c'est pas mal tout de même. Autre point positif, donc le HS bouche ouverte, celui-là qui est super ressemblant, donc aucun problème sur ce HS-là, les yeux sont bien grands ouverts, c'est super bien. Les dents sont bien dessinées, bon, soit on ne va pas s'étaler deux heures sur les détails du HS, c'est fidèle. Point positif également, le petit chien, ma foi, ça a le mérite d'être là, c'est un accessoire qui est plutôt funny, c'est bien. Honnêtement, c'est un bon petit accessoire, ça complète, avec la tête de chien classique ou avec la tête de Mars, ça complète. Après, comme je vous dis, il y a une incohérence si vous mettez ces deux-là, ce n'est pas possible au niveau de l'exposition puisque je vous dis, si on veut regarder la logique, il n'y en a qu'un qui peut porter le masque et pas les deux. Le masque, on va passer sur les points négatifs ou plutôt regrettables, ce n'est pas vraiment négatif. Les joints de sculpture de moulure, pardon, sur le HS, ça c'est dégueu les gars, franchement, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a été fait déjà en plus en deux moules le joint de la chaise que l'on a qui ne se voit pas trop avec l'ombre du chapeau, mais bon, ça c'est dégueulasse. La fente de cul ici derrière, je ne sais pas du tout à quoi elle sert. Si, je suis con en fait. La fente de cul, si, si, je suis con. C'est la jonction du masque derrière sa tête puisqu'à un moment donné dans le film, il rentre ses mains justement là derrière pour l'enlever. Donc, excusez-moi pour la fente de cul, elle a une nécessité dans le sculpte. Il faut bien qu'elle soit là puisque c'est là et quand il va dans le clim, il va derrière sa tête et il enlève le masque. Donc, la jonction derrière, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas moche, c'est fait pour. Autre point négatif, qu'est-ce que j'ai dit ? Ben oui, la tête, il faut bricoler parce que vous voyez, la tête ne tient pas. Donc, il faut bricoler l'aimant pour que ça tienne bien parce que là, ça ne tient qu'à moitié. Attention, je meurs. Je n'ai pas fait qu'à la review. Pardon. Ah là là. Mille excuses. On y est. Voilà. Désolé, j'ai dû faire une petite coupure parce que j'ai failli décéder en n'avoir l'ant de travail. Excusez-moi. Donc, autre point négatif qu'on peut trouver sur la figurine, j'ai dit quoi ? J'ai dit donc le chien avec l'aimant qui déconne. Ben, c'est tout. Ah, les yeux de ce HS-là. Les yeux de ce HS qui sont moite-moite. Donc, ils sont un petit peu trop petits. Un regard un peu, un petit regard salace, vous voyez, mais qui n'est pas fidèle à ce qu'on a l'habitude de voir. Et puis, c'est à peu près tout au point négatif. Le socle, il est bien. Une petite pancarte avec The Mask. Il est écrit sur le socle. Ce n'est pas un point négatif en tant que tel non plus. Non, franchement, on ne peut pas donner de point négatif sur cette figurine pour 150 dollars. Franchement, 150 dollars, ça fait 140 euros. ça dépend le moyen de paiement parce que Paypal, 150 dollars, aujourd'hui, ça va bientôt donner 160 euros bientôt puisque Paypal, la vente, c'est ses taux de conversion. Mais bon, c'est une autre discussion. 150 dollars, ça vaut la peine. C'est propre, c'est bien taillé, c'est fidèle, les visages sont nickels. Non, franchement, un bon 90% de cette figurine, franchement, elle est bien. Franchement, il n'y a pas de... Les mains sont bien peintes, bien structurées. On ne s'arrête là au niveau de la conclusion. Je pense qu'on a quelque chose de bien. Voilà, les amis. Sautez dessus si vous êtes fan. Je vous conseille à 200%. C'est une très belle figurine. Ah oui, bon. Après, il y a une alternative, pardon, je vais vous dire, il y a une alternative à cette figurine. Si c'est la 1.0, mais bon, qui est moins bien quand même, mais plus fourni un accessoire. Ah, ben voilà, point négatif, pardon. Point négatif. Les accessoires manquants de la première version. Le sac de billets et la massue. Les gars de chez Asmus, vous les aviez déjà produits, il n'y avait rien à les reproduire et à les inclure avec celle-là. Donc ça, c'est un peu débile. Donc, point négatif, pourquoi pas avoir mis les accessoires de la précédente dans celle-là parce que la massue et le sac de billets, ça donnait un complément supplémentaire. Donc ça, c'est un point négatif également. Donc, si vous êtes fan, prenez-la. Je rebobine. Je ne sais plus ce que je disais après, avant d'arriver là. Voilà. Oui, alternative qu'il existe cette figurine-là hormis la 1.0. Il y a une figurine qui était en précommande il y a à peu près 6 mois de chez Cult King. Cult King qui était avant, en fait, illuminé. Donc, figurine assez haut standing plaire et tout fait main également. Donc, pas par des usines un peu comme Asmus, Hot Toys et autres, mais tout fait main. Donc, qui est du high level au niveau du tailoring, au niveau du HS. Mais on était à 650 balles la figurine. Donc, 650 euros, je ne vais pas vous mentir, moi, au début, je l'avais précommandé parce que celle-là n'existait pas encore la 2.0. Mais quand la 2.0 est sortie, j'ai dit au gars, je fais, écoute, annule ma commande, rembourse, rembourse papa parce que 650 euros, quand je vais avoir celle-là à 150 et avec un HS peut-être un peu plus perfectionné chez Colking mais qui fait quand même le boulot chez Asmus, j'ai demandé que la monnaie revienne. donc, il se peut que mon ami, il se peut que mon ami Alex qui a aussi une page qui est Plastic Channel qui a aussi une page YouTube et une chaîne YouTube, pardon, c'est ça que je voulais dire, Plastic Channel, donc, je vous mettrai le lien dans la description de ma vidéo si je n'oublie pas encore, si j'oublie, rappelez-le-moi. Plastic Channel, il a lui commandé la éliminée, il se peut qu'il vous fasse une review, vous pourrez à ce moment-là comparer les deux, la mienne et la sienne au niveau des figurines. Forcément, la Colking sera un niveau au-dessus mais 400, 400 dollars, non, 500, 500 dollars d'écart entre les deux pour ce perso, ma foi, ça reste un petit peu, un petit peu discutable. Donc, voilà les amis, je pense qu'on en a dit un petit peu beaucoup et pas mal sur cette figurine, je pense que vous aurez pu faire votre avis comme ça avec moi de ce qu'est cette figurine et puis ce HS, je ne l'aime vraiment pas, je l'enlève parce qu'il me saoule, je l'aime, hop, là il est top, je remets le chapeau, voilà, là j'aime vraiment ce HS. Voilà un petit peu ce qu'on a dit, j'ai rien qui arrive, vous allez dire, waouh, c'est rare, eh bien non, j'ai rien qui arrive en figurine, cette semaine en tout cas, il n'y aura rien qui arrivera, nous sommes dimanche et j'ai rien qui arrive celle de la semaine, à moins qu'il y ait un mail ou quoi, ou est-ce qui sort de nulle part et que j'ai une figurine qui arrive, mais je n'ai rien de prévu cette semaine qui arrivera. Peut-être que d'ici à ce que la revue soit publiée, je pense que ce sera peut-être mercredi pour la publication de la revue parce que j'ai pas mal de choses à faire, mais peut-être que d'ici mercredi il y aura d'autres choses qui arriveront et vous serez surpris, mais là je n'ai rien du tout à vous dire dans les prochaines sorties. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine puisque la semaine va commencer et à bientôt pour une prochaine vidéo.